TALSEM, quand les jeunes parlent de santé mentale. Épisode 2, en parler et être écouté, un enjeu de société. Qu'est-ce qui te plaît quand tu joues au piano ? Hum, c'est juste que je me sens dans un autre univers. Dans un autre univers, lequel ? C'est juste que je me sens plus relax et je ne pense pas vraiment au problème. Je m'appelle M.D. et j'ai 16 ans. Un jour après l'école, j'ai pris le bus. Il y avait beaucoup de gens. Je commençais à avoir chaud et je commençais à ne plus inspirer bien. Donc je commençais à avoir flot. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma tante que je ne me sentais pas très bien et que je suis bizarre. Elle n'a pas vraiment compris. Elle m'a juste dit que je ne devrais pas dire ça. Dans notre religion, on croit dans les djinns, tout ce qui est... Pas fantômes, mais les esprits. Tout ce qui vient dans les corps et tout ça. Donc peut-être qu'elle a cru que c'était ça. Elle avait peur pour ça. Et puis, je n'avais plus inspiré. Je commençais à avoir noir et après là, j'ai essayé d'inspirer. Je faisais... Mais ça ne marchait pas. Après, j'ai commencé à serrer ma tante fort et j'ai commencé à boire de l'eau. Et ça a un peu calmé. J'avais très peur. Et après, ce jour-là, j'en ai encore eu trois fois. Puis, le jour prochain, je suis partie au docteur. Et le docteur m'a dit que c'est une crise d'angoisse. Elle m'a dit d'aller voir le psychologue. Mais je ne suis jamais allée voir le psychologue parce que j'ai peur. Et aussi, avant, je pensais que les psychologues, c'était plus pour les fous et les gens malades. Donc, j'avais peur que je devienne folle aussi. Enfin, je ne voulais pas arriver dans un hôpital psychiatrique ou quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas dit ça à ma tante et je n'ai pas dit ça à mon père. J'ai juste gardé ça en moi. Et toujours, quand ça revenait, je puissais beaucoup de l'eau. Et voilà. Mais maintenant, je ne reçois plus. Enfin, j'essaie de me contrôler. L'année passée, je suis aussi un peu dépressif. Je m'isolais et je ne parlais à personne. C'était pendant le corona aussi. J'ai tout gardé en moi. Voilà, je n'ai jamais dit parce que... Parce que c'est comme si les gens ne pouvaient pas nous prendre au sérieux. Enfin, mon père, heureusement, il est gentil, il est ouvert. Juste, il ne va pas vraiment me couoir. Il va juste dire que j'ai des fantasies ou quelque chose comme ça. Et enfin, si je peux le parler, mais c'est juste que c'est moi qui ai choisi de ne pas parler. Je ne sais pas, j'ai un peu honte. Avant, moi, je pensais que les gens dépressifs, c'était faux. Mais après, quand j'ai subi ça, c'est là que j'ai dit que c'est vrai. En fait, je crois que les gens qui ont subi tout ça, ils peuvent tout comprendre. Mais les gens qui n'ont pas subi, ils croient que c'est faux. Comme moi, avant. Il y a la feuille ou quoi ? Ah oui, moi j'ai la feuille. Mais peut-être essayer de les relire comme ça, genre... Tu peux y aller ? Question si tu peux attendre un petit peu que j'éteigne le micro. Ça va ? Ça va. Bonjour. Bonjour. Damien Favresse, sociologue et coordinateur du Centre bruxellois de promotion de la santé. Pendant très longtemps, la santé mentale, c'était plutôt associé à la folie. Selon les périodes, c'était des fois des gens qui étaient admirés, protégés. Des fois, c'était des gens qui étaient plutôt ridiculisés, duquel on se moquait. Tantôt, on les torturait, on les contrôlait. Alors la santé mentale a été longtemps comme ça développée, finalement, dans cette approche de maladie mentale. Vous pensez que la santé mentale, à l'époque, c'était quelque chose qu'on n'en parlait pas parce qu'on n'en avait pas encore parlé ? Ou c'est parce que les gens, ils n'avaient pas le temps d'y penser ? Parce que, par exemple, dans le sujet de la dépression, vous pensez que les autres générations n'avaient pas la dépression ? Ou juste, ils ne savaient pas comment la détecter ? La dépression existait, mais on n'avait pas autant analysé aussi. La dépression était peut-être vue plus que de la mélancolie dans le passé. C'est quelque chose qui a évolué et a changé. Il y a un peu une expertise qui s'est développée aussi. Et alors, on soigne les spécificités différemment. La dépression est devenue un sujet d'attention dans les années 70. On a commencé à créer des services aussi. Des services pour soigner les personnes dépendantes, les toxicomanes. Des services plus dirigés vers le problème des jeunes. C'est aussi une période où on a élargi la notion de santé mentale. Ce n'était plus devenu simplement une maladie mentale, mais aussi la question du bien-être des personnes dans leur rapport à elles-mêmes. Et donc, c'est quelque chose qui a changé. Mais c'est encore en partie tabou, parce que c'est encore empreint de cette vieille vision qui est toujours présente. Les asiles, la psychiatrie existent toujours. Je veux dire, il y a encore pas mal de jeunes qui vont dire « Non, moi, je ne vais pas avoir le psy, je ne suis pas fou. » C'est quelque chose qui reste. On a aussi des différences culturelles. On est quand même dans des sociétés multiculturelles, avec des personnes qui viennent avec d'autres représentations de la santé mentale. Et c'est encore des fois associé à la folie. Alors, il y a aussi une différence de genre. On voit que les femmes, les filles ont plus tendance à faire appel et aller fréquenter des services de santé mentale que les hommes, les garçons. Vous pensez que c'est justement parce qu'on nous dit tout le temps que les hommes, ça ne pleure pas ? Les hommes ne doivent pas montrer leurs émotions ? Ou c'est quelque chose de beaucoup plus profond que nous, on ne connaît pas encore ? En fait, on éduque différemment. Si on a un garçon ou une fille, un petit garçon, on va plutôt accorder plus d'importance son développement psychomoteur, donc d'apprendre à marcher. Chez les filles, c'est plutôt, on va plus apprendre à verbaliser les choses. Même quand un enfant pleure, on voit que les petits garçons, on va plus interpréter ses pleurs comme de la colère. Une petite fille, on va plus interpréter ses pleurs comme de l'anxiété, de l'angoisse. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans les enquêtes qui sont faites à la fois chez les jeunes, chez les enfants, chez les adultes. On voit toujours qu'il y a une différence de genre. C'est le résultat, en partie, de ces construits de la société. Alors, c'est des choses qui évoluent et qui, pour l'instant, sont fort remises en question. Les sociétés sont toujours en évolution. Et donc, la société que moi, j'ai connue quand j'étais jeune, ce n'est pas la même société que la vôtre. On est dans des sociétés où on met beaucoup de stress sur les jeunes. On voit les jeunes plus stressés par le travail scolaire, on va voir qu'ils sont un peu plus anxieux. On met une pression. Et les parents renforcent aussi cette pression parce que les parents sont eux-mêmes anxieux. Alors, on a des risques. On parle fort des risques climatiques. C'est un sujet de société. Alors, on sait que quelque chose qui peut être angoissant, c'est la manière de pouvoir se projeter dans l'avenir ou pas. Dans nos sociétés, pendant très longtemps, il y avait une confiance en l'avenir. Donc, on voyait l'avenir comme un mieux-être. La technologie allait améliorer les conditions de vie. Maintenant, on est plutôt dans un avenir incertain, qui est quand même quelque chose qui crée quand même de l'angoisse, à la fois chez les parents et chez les enfants. Et donc, il y a pour moi un besoin fondamental qu'on recrée quand même un cadre sécurisant et qu'on puisse de nouveau se projeter dans l'avenir. On ne sait pas avoir des comportements de prévention et de protection si on ne sait pas se projeter dans l'avenir. Je me dis, on est des fois dans des problèmes d'anxiété, de santé mentale. Est-ce qu'il faut les traiter toujours à un niveau individuel ou est-ce qu'il faudrait avoir des choses qui se fassent à un niveau global et sociétal ? C'est évident qu'il faut des services pour pouvoir gérer et solutionner des problèmes qui sont, par exemple, de dépression chez les jeunes. Donc, il faut des services qui permettent de soigner ça. Mais il faut aussi soigner ce qui entraîne ces dépressions. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une responsabilité aussi politique. Je ne me sens pas pris au sérieux quand je parle à un adulte. Souvent, ils ne m'écoutent pas. Les profs, quand j'étais dépressive, je faisais mon mieux. Mais toujours, ils disent que je ne fais rien et tout. Il y a plein de moments où je me suis dit que ça pourrait vraiment me faire du bien de parler à mes parents, mais qu'en fait, je n'ose pas. Je sais qu'ils vont m'écouter, mais j'ai déjà peur à l'avance qu'ils ne comprennent pas réellement ce que je dise ou que ce soit juste du soutien plus familial que du vrai soutien d'être intéressé et de se préoccuper de cette question-là de façon générale, pas juste liée à moi. Mes parents, pour eux, vu que je suis jeune, ils se disent que tout ce qui sort de ma bouche, c'est d'office influencé, en fait. Donc, tout ce que je ressens, ça peut être minimisé ou pas pris au sérieux, en fait. Les jeunes, ils ressentent aussi des choses et ils ne ressentent pas les mêmes choses que les adultes ont ressenti quand ils étaient jeunes. Ce n'est pas du tout la même époque, ce n'est pas du tout la même chose. Vu qu'avec mes parents, c'est un peu compliqué d'en parler, etc., parce qu'eux-mêmes, ils ont une vie très difficile. Donc, je suis quelqu'un qui n'ose pas demander de l'aide aux gens ou de s'ouvrir. Moi, je pense qu'on peut avoir confiance envers les adultes qui ont été aussi jeunes. Je n'ai pas vraiment eu une communication avec mes parents quand j'étais petite. Et pas parce qu'eux, ils ne voulaient pas, mais c'est comme si moi, je ne voulais pas leur en parler. Et si, ils n'allaient pas me comprendre. Les pensées, les sentiments, toutes les questions de santé mentale qui sont propres à chacun. Il y a des personnes qui se sentent beaucoup moins concernées. Tout le monde n'est pas capable d'entendre ça et tout le monde n'a pas non plus envie, d'ailleurs, de parler de ça. On n'est pas assez écoutés, et encore moins quand on parle de nos problèmes. Pour eux, ce n'est pas des vrais problèmes. On dirait que les soucis qu'on a quand on est jeune, ce n'est pas sérieux. Il est jeune, on s'en fout de ce qu'il dit, ce qu'il ressent. De toute façon, il va grandir, il verra. Alors que, en fait, c'est là que la question se pose. C'est quand qu'on grandit, c'est quand qu'on est adulte, en fait. Parce qu'à tout âge, on peut vivre des choses, à tout âge, on peut ressentir des choses. Les relations entre adultes et jeunes, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus un écart, alors que les deux peuvent souffrir. Et on devrait... Enfin, non pas on devrait, mais on pourrait améliorer les choses si on s'écoutait tous les deux. Souvent, quand on parle de nos problèmes, de mal-être, d'angoisse, d'anxiété, on ne se sent pas pris au sérieux par les adultes et on voulait savoir si c'est quelque chose qui a toujours existé ou bien c'est juste la génération actuelle maintenant. L'adolescence et les jeunes ont été peu écoutés, finalement, dans l'histoire. On a toujours considéré un peu les jeunes et les adolescents comme une période qui était transitoire, mais aussi une période problématique. On parlait de crise, d'adolescence, d'âge bête, de personnes irresponsables, contestataires, c'est des perturbateurs, c'est des facteurs de désordre qu'il faut éduquer. Et donc, éduquer, c'est des fois un peu dresser. Les adolescents et les jeunes étaient très peu pris en considération pendant très longtemps. C'était les adultes qui décidaient de tout. Alors, on est rentré aussi plus dans une image où les jeunes prennent des risques, il faut les protéger aussi contre ces risques. Donc, c'est un peu l'idée de protection de la jeunesse qui est arrivée, les protéger des fois contre eux-mêmes. Donc, il y a eu un peu cette logique-là pendant très longtemps. C'est des choses qui ont évolué ou ont apporté un autre regard. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas encore évoluer. Je trouve que nos sociétés, on analyse les jeunes, on les écoute, ils sont très peu pris en considération dans la prise de décision. La participation des jeunes n'a encore limité. C'est encore fort les adultes qui décident comment on va gérer. Et alors, bon, on réactive souvent une image comme assez négative des jeunes. On a vu que le Covid, on a quand même un peu stigmatisé les comportements des jeunes qui mettaient en péril la société presque. Alors que quand on analyse et qu'on voit les évolutions, les jeunes d'aujourd'hui sont plus responsables que les jeunes d'hier. Il y a une crainte de la part des jeunes envers les adultes et les adultes, ils ont une crainte envers les jeunes. Est-ce qu'il y a moyen de consolider cette relation ? Y a-t-il des pistes ou ce genre de choses ? La capacité de demander de l'aide à un adulte, on voit que ça, c'est toujours évident. Et c'est quelque chose qui se travaille. Mais ça se fait dans les deux sens. Si l'adulte ne sait pas accueillir la parole du jeune, ça ne va pas non plus. On focalise fort sur les choses qui ne vont pas alors qu'il y a des choses qui s'améliorent. Je trouve que là, il faudrait plus peut-être donner une autre image de la jeunesse aussi. Il y a quelque chose de dynamique chez les jeunes et d'une volonté de vouloir changer les choses qui est pour moi indispensable à prendre en compte. Et donc, c'est une ressource importante, mais il faut que les adultes puissent accepter aussi que les jeunes prennent une place active dans la société. Moi, je m'appelle Elodie, j'ai 23 ans. Le message que j'aimerais faire passer, c'est d'oser parler de la santé mentale comme on parlerait de la santé physique, de comprendre l'importance aussi qu'elle a et de comprendre à quel point elle peut aussi influencer la santé physique. et de casser ces préjugés qui ont été construits autour de la bonne ou mauvaise santé mentale. Pour moi, la santé mentale, c'est quelque chose de très dynamique, qui va bouger, qui va être un peu par cycle. Je vais avoir des moments où je vais me sentir très bien et d'autres moments où ça ne va pas aller du tout. Donc, c'est une sorte d'équilibre à trouver avec l'expérience de vie, nos propres pensées, qui fait qu'on apprend un petit peu à apprivoiser et dompter sa propre santé mentale. Et pour moi, c'est aussi parfois une santé mentale qui n'est pas toujours voulue ou avec des choses qui peuvent se transmettre aussi de façon familiale, transgénérationnelle ou voilà. En tout cas, la peur qui peut se transmettre liée à ça. Parce que quand je suis dans mon anxiété et que j'ai mon cerveau qui me fait beaucoup beaucoup trop d'idées, en fait, j'ai peur de devenir folle du coup. En fait, en gros, c'est juste que ma grand-mère paternelle était atteinte d'une maladie mentale et que moi, je me suis un peu fait tout un film de « oh, et si jamais, un jour comme ça, je suis amenée à la développer aussi ». Et donc, ça m'a fait des peurs en fait, de choses qui ne sont pas réellement là et donc, j'en ai parlé à mon père vu que c'est de ce côté-là de la famille et lui, il m'a rassurée pour le coup en me disant qu'il avait eu cette même peur mais que ce n'était pas arrivé et qu'il fallait que je m'apaise mais juste, c'est tellement facile à dire et ça fait du bien de pouvoir déposer ça et d'avoir quelqu'un qui nous rassure mais ce n'est pas suffisant à effacer. Donc là, moi, avec le temps, en fait, m'a beaucoup apaisée par rapport à ça et en parler parce que j'en ai parlé. Je n'ai pas osé. Quand j'ai développé cette grosse peur de la folie, j'ai mis un an avant d'en parler ne fût-ce qu'à mes amis par exemple et ça m'a délivrée d'en parler en réalité et je ne me suis pas du tout sentie jugée alors que j'avais peur de ça et finalement, non, je pense que quand la personne t'aime vraiment, elle est prête à entendre ce que tu ressens et à légitimiser ce que tu ressens. voilà. Moi, je me sens anxieuse mentalement parce que mon cerveau me crée plein de fausses idées mais du coup, ça a des répercussions sur mon physique avec par exemple la boule au ventre comme du stress classique mais moi, c'est surtout le cœur qui bat, qui bat super vite et du coup, du mal dans la respiration aussi mais c'est surtout un combat mental. J'attends un peu que ça passe et j'essaye de me raisonner intérieurement en me disant qu'autour de moi tout va bien, c'est que dans la tête mais sinon, je pense que de façon générale, en parler, ça aide et s'informer sur ce qu'on ressent et accepter ce qu'on ressent aussi, pas sans vouloir pour ça et se dire que ça va de façon passer un moment et puis, j'ai été voir des psys aussi pour pouvoir me déposer et comprendre aussi que c'était ça du coup parce que je ne savais pas l'anxiété tout ce que c'était à la base en fait et il y a des fois où j'ai réellement juste besoin d'être seule et d'aller juste me balader pendant deux heures dans un bois ou de me poser avec un livre ou de juste réellement me reconnecter à moi ou alors ça va être aller boire un verre avec mes potes ou juste pouvoir parler de ce que je ressens avec des gens en qui je peux réellement avoir confiance et qui ne vont pas me juger sur ça et faire des activités en fait qui font du bien qui font plaisir qui changent les idées et juste prendre le temps aussi de se rendre compte que la vie est quand même plutôt chouette en dehors de tout ce qui se passe dans la tête et sinon un peu des choses que je fais jamais genre hier j'ai été sautée en parachute justement pour un peu vivre un truc en mode bon meuf enfin réveille-toi quoi et juste il y a plein de choses dans la vie qui t'attendent donc on a marre d'être dans la tête c'est quoi Merci.